Je vais vous montrer des images du Lancet. Le Lancet qui est en train de faire mal au sein de l'armée ukrainienne souffre avec ces Lancet-là. Cet appareil, le drone Lancet que l'armée russe utilise aujourd'hui pour faire la guerre en distance, donc détruit systématiquement tous les appareils, les hardware militaires ukrainiens envoyés par l'OTAN. Les petits appareils comme ça qui détruisent les drones, qui détruisent les stocks d'armes, qui détruisent les chars, vraiment, toute cette ammunition-là qu'on attend 20 ans d'Occident, on est fort, on a ceci, regardez, c'est fort, ce qu'on est en train de faire, on a fabriqué les armes, on a fabriqué ceci, nous sommes plus forts, nous sommes ceci. Sur les médias, vous êtes forts à raconter les histoires, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. La guerre, je répète encore les amis, la guerre n'est pas le cinéma, ce n'est pas Chuck Norris, ce n'est pas Arnold Schwarzenegger, ce n'est pas le POW, non, ce n'est pas cela, c'est tout autre chose. C'est sur le terrain, les difficultés, les réalités, c'est ça aussi, c'est ça la guerre même, ce n'est pas que c'est ça aussi les amis. Les ukrainiennes perdent un matériel et un homme, et un matériel qui commande tous les jours, et un homme. On a vu des ukrainiennes qui fuient l'enroulement, c'est pour moi que les images sont là, même des chaînes qui font la propagande pour l'ukrainiennes ont montré ces images des ukrainiennes qui fuient l'enroulement, parce qu'ils savent que c'est la fatalité, on est en train d'aller les éliminer, donc du coup, ils ne veulent pas s'enrouler pour faire la guerre. Ah oui, les amis, c'est ça la vérité. Mais avant de vous proposer les images, les amis, je vous suggère, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, de télécharger l'application SendWave, S-E-N-D-W-A-V-E, SendWave. L'application SendWave, vous êtes envoyé l'argent en Afrique facilement avec toute l'acquietude possible, les amis. Téléchargez via App Store ou Play Store et mettez mon code promo SINETO, S-E-N-A-T-O-R. Je répète mon code promo, S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne droit à quoi si vous mettez le code promo dans l'application à 10 euros gratuits ? Avec SINETO, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros par mois et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros par mois, les amis. Je répète, jusqu'à 40 000 euros par mois. Vous pouvez envoyer l'argent à destination du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Zéro taux d'envoi, donc zéro frais pour envoyer cet argent-là. J'espère que vous avez compris, les amis. Merci beaucoup, merci de les télécharger, merci pour la diaspora d'utiliser SINWave. Donc, je vous montre les images du Lancet qui fait du mal à l'armée ukrainienne, qui détruit les appareils hardware militaires ukrainiennes. On voit cette première image. On a vu, non ? On a vu, non ? Un petit truc comme ça, ça explose, ça brûle, ça. Ça dit qu'on taguette. Vous avez les drones, ils ont les images, après ils ciblent, là il faut. Ça entre dans les tourelles, ça entre partout, là ça explose. Ça entre toujours là où il y a les explosifs et ça détruit le matériel. Voilà donc ce que vit l'armée ukrainienne sous le terrain. Voilà donc la vérité de la guerre. Et je répète ici que les ruses communiquent sur la destruction que font subir l'armée ukrainienne, mais l'armée ukrainienne ne communique jamais sur ce que les font subir par l'armée russe. Donc l'armée russe communique aussi. Et à chaque fois que le ministre de la défense veut faire une sortie, les amis, c'est pour dire des choses clairement. Vous avez les ukrainiennes, les occidentaux qui vous disent « bababa, 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 bababa. » Là c'est compliqué, là c'est compliqué. Dites une fois que c'est compliqué, on passe sur ça vraiment. Ne vous comprenez pas comme si tout allait bien et comme si nous ne sommes pas dupes, les amis. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que dans la guerre c'est difficile, il y a des pertes de pas et d'autres. Mais les pertes ukrainiennes sont plus énormes. La destruction que la Russie fait, oui, à l'OTAN, pas seulement ukrainienne, à l'OTAN, c'est tellement énorme. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui les Otaniens disent que leur stock d'armement est presque épuisé. Ils ont pensé que les grands contre-offensés au moins les jeunes devraient porter les fruits. Mais malheureusement la Russie s'est préparée pour leur montrer le feu. Et aujourd'hui les Russes avancent dans toutes les directions en Ukraine aujourd'hui. Et ça rend le discours ukrainien, ça dilue le discours ukrainien jusqu'à Zelensky lui-même commence à reconnaître que ça sera difficile de récupérer le Donbass, ça sera difficile de récupérer la Crémienne. Mais il peut faire ceci. Donc devant les étudiants, le discours du président ukrainien, du moins celui qui gère une partie de l'Ukraine aujourd'hui, a évolué. Donc est-ce qu'on est en train d'aller vers les négociations ? Je vous l'ai dit ici que les Américains sont en train de mettre la pression pour aller dans ce sens. Parce qu'ils savent que les carottes sont cuites. Donc l'Ukraine devrait concéder les territoires, les grands territoires à la Russie. Pour ne pas que la Russie récupère Odessa. Mais les Russes, est-ce qu'ils vont accepter cela ? S'ils n'ont pas encore récupéré Odessa, est-ce qu'ils vont accepter de négocier ? That is the question. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est à Poutine, tonton Poutine de décider et tonton Zelensky de se mettre sur la table pour discuter et voir ce qu'ils peuvent faire. Mais de toutes les façons, ça nous aide à nous libérer. L'AES, l'Alliance des États du pays, du Sahel, en train de faire un bon boulot, continuons comme ça à pousser, à casser le colon vertébraire de l'impérialiste pour pouvoir nous libérer de leur influence nocive. Ils nous maintiennent dans la galère totale. Regardez ce qui se passe en Guinée-Bissau avec Ombalou. Il faut qu'on met un thème à ce genre de souffrance. Notre peuple n'a pas besoin de ça. La Guinée-Bissau, c'est l'Afrique. La Guinée-Bissau, c'est le peuple africain et ça nous concerne tous au premier chef parce que nous sommes en train d'aller vers l'unité de l'Afrique. On ne peut pas laisser une partie du peuple souffrir comme ça et on ne réagit pas. Donc tous les blogueurs, tous les activistes, mobilisons-nous pour sauver la Guinée-Bissau, les amis. Je vous suggère de regarder, vous sortez, cet autre extrait. Ah, les Lancet. Les Lancet font mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !